Bonjour à tous, bienvenue sur CultureGaming, on se retrouve sur Story of Season Pionier of Olive Town pour une vidéo dédiée aux lutins de la forêt. Vous avez dû le voir si vous regardez mes vidéos régulièrement, des fois quand on cultive, on a des petites bêtes qui sautent, qui disparaissent, pareil dans les mines. Et du coup, on a ce petit bonhomme là qui est apparu, on va lui parler. C'est Lubonde, je vais t'emmener dans un endroit spécial, se déplacer, aller au village des lutins. Donc là, on va aller au village des lutins et on va essayer de comprendre à quoi ils servent. Nous y voilà. Alors, on va faire un petit tour, juste de présentation. Vous voyez, on a des petits bonhommes par catégorie en fait. Là, c'est le chef du village. Là, on a l'élevage. Là, on a le bois. Lui, c'est celui qui nous sert pour rentrer chez nous, tout bêtement. On va parler à celui-ci. Bonjour Zabou, aurais-tu besoin de notre aide ? Les lutins de la terre que tu as trouvés seront heureux de te venir en aide. Il te suffit de nous dire de qui tu as besoin et ce que tu aimerais qu'on fasse. Gestion des lutins de la terre. Si tu les assignes à un chef lutin de la terre, les lutins acolytes se dépêcheront de se mettre au travail. Une fois terminés, les lutins se feront un plaisir de partager le fruit de leur travail avec toi le jour suivant. Donc, une fois qu'ils seront terminés leur travail, les lutins de la terre qui te seront venus en aide te donneront des lupièces. Les lupièces sont notre monnaie spéciale. Tu peux t'en servir pour acheter plein de trucs super. La boutique des lutins, en plus du fruit de leur labeur, les lutins de la terre te donneront des lupièces. Si tu parles à l'uchef à l'entrée du village, tu pourras échanger des lupièces contre des objets. Nous avons hâte de travailler avec toi. Et on va voir dans la suite de la vidéo que ce n'est pas forcément qu'à ce moment-là qu'on peut utiliser les lupièces. Alors, du coup, on va lui parler à lui puisque c'est lui qui organise. Gestion des lutins de la terre. Donc, vous voyez au milieu que j'ai 47 acolytes. J'ai débloqué lupières, lus herbes et lus bois. Je n'arrive pas à descendre, mais vous allez me croire sur parole. Et du coup, il faut que je répartisse les 47 petits bonhommes dans les catégories. Et ils vont travailler dans ce domaine. Alors, pourquoi cette vidéo et pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que je l'ai découvert dans mon autre partie. Je vous montrerai tout de suite après à quel point c'est super en fait. Voilà, j'ai tout réparti ce qu'on avait. Donc, on en a 20 sur lupières, 13 sur lus herbes et 14 sur lus bois. Là, on va quitter. Donc, vous les voyez, ils se mettent en action. Ils sont là. Regardez, ici. On en a des qui courent tout partout. Ça, c'est lus herbes. Lui, pourquoi on ne l'a pas ? C'est lus pierre. Alors, je pense qu'ils nous donnent des objets si on y retourne régulièrement. Chose que je n'ai pas encore testé réellement. Et ici, on a le chef. As-tu des lupièces ? Ici, tu peux changer des lupièces contre des objets. Si tu souhaites relâcher un animal, ne t'en fais pas. Ici, on en prendra le plus grand soin. Alors, on a la boutique. On a les objets trouvés. Bon, je l'ai tenté juste avant pour voir comment ça se passait. Il n'y a rien. Relâcher un animal, on ne va pas le faire. Et là, on a la boutique des lutins. Où on peut acheter, vous voyez, des matières premières. Alors, il n'y a rien de transcendant pour l'instant. Mais je pense que ça évolue. Je crois qu'il y a des amandes et je n'en avais pas. Ça évolue avec le temps. Donc là, on a vu en haut la monnaie. On en avait zéro. Et on voit tous nos petits bonhommes qui travaillent tout partout. Oh, la vache en noir, elle est tellement belle. Et là, on a les lutins du bois qui travaillent également. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur ma deuxième ferme. Parce que maintenant, je ne peux pas vous montrer la suite des événements. Puisqu'en fait, il faudrait que j'attende plusieurs jours pour que ça se déclenche. Donc, on se retrouve tout de suite là-bas. Et je vous montre la suite des lutins. Et me voilà, donc sur ma deuxième partie. Alors là, j'en ai beaucoup plus. Je dois en avoir des nouveaux. Vous voyez, j'en ai 49 encore de libre au milieu. Je vais en mettre 5 à peu près partout. Allez, même un peu plus. Je regarde toujours au centre. Mais je pense qu'il y en a d'autres à débloquer. Donc forcément, je voudrais regarder un peu. On va aller faire le tour des lutins. On va voir s'ils ont des choses à me donner. Les minerais de fer. Oh ! Et les lutins peuvent maintenant récolter des matériaux. Vous voyez, dès qu'on fait quelque chose, en fait, ça augmente. Alors forcément, je ne pouvais pas vous le montrer avant. Parce que je ne voulais pas trop vous spoil. Mais là, on arrive à quelques heures ou jours. En fonction de quand vous verrez la vidéo de la sortie. Donc, parce que moi, je suis passée à côté sur mon autre partie. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous l'explique aussi. Alors, lui, il m'a donné du bois. Les lutins peuvent récolter maintenant des matériaux. Et du coup, il doit me rester lui. Ah bah non. J'en ai trois pourtant, normalement. Alors, attendez. Ah bah, il est là, l'autre. Je ne l'avais pas vu. Il nous ramène des herbes. Ils peuvent maintenant récolter plus de matériaux. Ils peuvent maintenant récolter plus de matériaux. Ok, donc on est monté de deux niveaux partout. On va aller voir le chef. Objet de trouver. Ah, il arrive. Ok. Alors, il me reste 90 pièces, vous le voyez en haut. Donc là, j'ai beaucoup. Il y a beaucoup plus de choses que tout à l'heure, au final. Vous voyez, j'ai même du bois. En fait, c'est en fonction de votre avancée également. Ouh, moi, je veux bien la Demi-Nradar. C'est en fonction de votre avancée dans le jeu également. Que tout se débloque. Donc là, il y a beaucoup plus de choses. Donc, vous pouvez venir ici acheter des objets. Si vous avez besoin pour vos quêtes, pour avancer. Pour crafter des meubles, ce genre de choses, des armes. Et du coup, on va repartir de ce village. On va les laisser bien travailler. Je vais vous montrer la deuxième utilité de ces petits lutins. Retourne à la ferme. Et le but, c'est d'aller dans un endroit très précis. Qui se trouve là, tout au fond. Oh ! Bonjour ! Esprit. Les lutins de la terre sont particulièrement énergiques. Je crois que c'est à présent ce qui les motive. Et là, on a du coup... Un espèce de... J'allais dire d'hôtel, mais c'est tout à fait ça. Recevoir une bénédiction. Et avec les points qu'on a gagnés, comme là... Vous voyez, je peux débloquer des choses. Ça te permet de te rendre au jardin. Alors ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Je pense que c'est des jardins spécifiques liés au lutin. Te permet de te lier avec l'upré. L'upêche. Eh bien, on va essayer de le faire. Et je pense que c'est peut-être l'ouisson, l'uivoyage. Ajouter la louvterie à l'animalerie. Oh ! Superbe cheval. Bon, voilà. En fait, il y a plein de choses. Je ne veux pas vous les spoil. Mais sachez une chose. On ressort. Regardez mes cœurs en haut. C'est ici que ils ont obtenus, en fait. Parce que les lutins, pendant qu'ils travaillent, ils vous donnent des lupièces. Et vous pouvez les dépenser ici pour les offrandes. Et du coup, regardez, j'ai eu six cœurs en plus. Et je vous jure que c'est génial. Alors, on va en faire un ou deux quand même. Moi, j'ai bien envie de prendre les petits, là. Tout ça. Alors, attendez. Je vais faire ça. Et du coup, on pourra peut-être regarder. Bon, là, je n'ai plus rien à acheter. Alors, on file. Je vous retrouve au village des lutins. Alors, comme je vous l'ai dit, mon but n'est pas de vous spoiler. Mais au final, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et c'est pour vous éviter de perdre du temps. Et du coup, maintenant, vous voyez, vous saurez comment débloquer tout. Tout à l'apathie à l'utin. Je vais en récupérer. On va essayer de se mettre à 50 partout, à peu près. Si on peut. Et effectivement, ça fait progresser dans différents domaines et ça rapporte des matières premières, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en plus de ça, des pièces qui vous permettent d'améliorer votre partie. Parce que moi, en plus d'avoir monté mes cœurs, j'ai amélioré le niveau de ma partie aussi. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, mais le niveau de ma ferme, en tout cas, est monté. Ils sont tellement chauds ! Je vais mettre 25 avant d'avoir... Parce que je vais être un petit peu short. Ah, il m'en reste deux à faire. Je vais l'en récupérer. Voilà, c'est pas mal. Donc du coup, on a tous les lutins de tous les types. Comme ça, c'est génial. Donc à chaque fois que vous continuez à travailler, vous avez de nouveaux lutins qui apparaissent. Donc il faut revenir régulièrement ici pour pouvoir les ajouter dans les catégories. Vous voyez que les lutins du bas, on l'a vu tout à l'heure, ont monté de trois niveaux. Je ne sais pas ce qui se passe quand on arrive au bout. En tout cas, oui, voilà. Il faut les voir, parler avec eux. On va juste aller en voir un qu'on n'a pas vu encore. Pour voir. Voilà, celui-ci par exemple. Il n'a rien pour moi. Donc il faudra revenir plus tard. Vous voyez, on a l'autre qui est ici. Ça grouille de petits lutins tout partout. C'est tellement chou. J'adore cet endroit, moi, en fait. C'est magnifique. Eh bien, les amis, on va s'arrêter là. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur les lutins et sur leurs compétences et leurs utilités vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, notre deuxième chaîne, notre chaîne Twitch. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et à mes yeux bien.